Alors aujourd'hui, des bruits de guerre se font entendre dans le monde, en particulier avec des prétextes religieux. Il n'est pas inutile de faire mémoire d'une des plus terribles guerres civiles que la France a connue et qui a culminé avec le massacre du 24 août 1572, là aussi sur des prétextes religieux. Alors comme Jésus nous y invite, nous aimerions bien être un tout petit peu des artisans de paix, dans ce chantier du monde. Alors comment faire ? Je vous ai proposé dimanche dernier une prédication sur le livre de Nahum, un texte de la Bible faisant mémoire de la chute de Mossoul d'alors, Ninive, pour y trouver des pistes, pour construire la paix. Cette semaine, je vous propose de poursuivre cette réflexion avec un curieux et célèbre passage de l'Évangile où Jésus nous dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive, l'épée. » Alors c'est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 10, à partir du verset 32. « Quiconque parlera de moi devant les hommes, je parlerai moi aussi d'eux, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu porter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son Père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens même de sa maison. Celui qui aime son Père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Qui vous reçoit, me reçoit et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je reconnais, ces paroles ne sont pas faciles. Mais nous allons, comme d'habitude, nous efforcer de trouver où est l'Évangile. C'est-à-dire la bonne nouvelle du secours, de l'amour de Dieu, dans ce texte. Mais en attendant, pour laisser résonner en nous ce texte de l'Évangile, je vous propose de chanter dans le psautier français encore, le psaume 68B, le psaume des batailles. Ça nous mettra dans l'ambiance. 68B, les strophes 1, 2 et 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive. Ce verset de l'Évangile est difficile. Il a été évidemment utilisé par bien des gens aigris pour donner un vernis de noblesse à leurs paroles, à leurs gestes pénibles, comme s'ils étaient désolés de semer la discorde, mais qu'ils étaient obligés au nom de Dieu, au nom de la justice, au nom de la vérité, et qu'ils sont en cela des dignes successeurs des prophètes et même de Jésus-Christ, car tous ont été mal vus à cause de leurs paroles fortes. Mais quand on regarde ce que nous connaissons de la vie et des paroles de Jésus, 95% de ce qu'il fait, de ses paroles, de ses actes, sont des gestes de réconciliation, des gestes d'accueil positif, des gestes d'encouragement pour ce qu'il y a de meilleur dans la personne qu'il rencontre. Alors c'est vrai qu'il a eu quelques paroles dures contre les intégristes de son époque, et puis un unique geste violent contre les étals des marchands de salut qui étaient dans le temple de Jérusalem. Alors ces paroles et ce geste sont infiniment mesurés, bien sûr, par rapport à la violence que Jésus lui-même subissait de la part de ses extrémistes, chassés de sa ville natale, sans cesse agressés verbalement, physiquement, puis torturés et exécutés. Par conséquent, même ce passage de l'Évangile ne peut servir à justifier que nous soyons exagérément désagréables et encore moins violents contre les autres. Alors il peut arriver que ce soit nécessaire, malheureusement, mais si nous constatons que nous sommes trop souvent violents ou trop violents, que ce soit contre les autres, contre le monde, en ayant un regard trop négatif, contre la société, contre la vie ou contre nous-mêmes, c'est que l'urgence est d'abord de faire la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Alors bien sûr, ce n'est pas désespéré, mais il vaut mieux être lucide pour démarrer le chantier par le bon bout. En effet, c'est à travailler dans un chantier que Jésus nous appelle, travailler dans un noble chantier, c'est cela qu'il nous propose à travers son discours sur la paix. Et il nous apporte même la caisse à outils et il entame notre formation pour que nous soyons un artisan de paix. Et c'est bien ça le but, je crois, de cette parole difficile, quand il répète « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre ». Jésus nous dit dans sa toute première parole programmatique que je vous ai rappelée tout à l'heure « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ». Alors cette forte exclamation montre bien que travailler pour la paix est un des attributs fondamentaux de Dieu lui-même. Et donc qu'il travaille à la paix comme un artisan. Un artisan qui travaille avec habileté, avec passion, mais à la main, pièce après pièce. Et cela nous permet, je crois, de comprendre son curieux « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre ». Il ne la jette pas, nous dit l'Évangile littéralement. Il ne la jette pas toute cuite que ça nous tombe dans le bec. Il ne la jette pas comme le Père Noël envoie un cadeau par la cheminée. Joup, poum, elle tombe en bas, c'est tout prêt. Dieu travaille à la paix. Il ne la jette pas toute faite. Il nous embauche dans ce chantier comme un apprenti et il nous donne les bons outils. Ou plutôt le bon outil, un glaive, une épée. Alors quand Jésus dit cela, il apporte en fait une précision utile sur le type de Messie qu'il est, qu'il incarne. Car ce que l'on attendait alors du Messie, c'était discuter et c'était discutable quand on lit la Bible, le Premier Testament. C'est pourquoi une partie seulement des Juifs a pensé qu'il était le Messie. Beaucoup s'attendaient à ce que le Christ vienne triomphalement établir la paix sur la terre et que nous aurions la joie d'assister à ce glorieux spectacle. Eh bien non. Des hommes et des femmes le rencontrent enceint ce qu'il pourrait être, le Messie, le Christ. Alors il a bien quelques paroles, quelques gestes forts. Mais très locaux, au cas par cas des individus rencontrés, rien de très planétaire. Alors ces disciples ont sans doute pensé que Jésus se chauffait un peu finalement. Que ça allait venir bientôt, toujours bientôt. C'est encore ce qu'ils se disent après la croix qui n'apporte elle non plus aucun bouleversement cosmique. Le monde continue à tourner tranquillement avec son lot de belles choses et d'imperfections. Alors nous voyons les disciples de Jésus se dire « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Ils sont déçus. Et les apôtres demandent au Christ ressuscité à l'ascension « Seigneur, est-ce en ce temps que tu guériras le royaume d'Israël ? » D'autres attendent sans cesse le retour du Christ qui va sans doute venir pour finir le boulot qui est à peine esquissé. Tous ils attendent que Jésus arrange nos affaires, qu'il jette la paix sur la terre. Mais ça ne marche pas comme ça. La paix ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Et c'est pourquoi Jésus insiste tellement ici pour que nous comprenions bien ce qu'il apporte et ce qu'il n'apporte pas. Afin que nous puissions nous saisir du salut qu'il offre et de ne pas passer à côté sans cesse mais de s'ouvrir chaque jour un peu plus à cette dynamique de paix. Et de ne pas attendre vainement un truc qu'il ne peut pas nous apporter et qu'il ne nous apporte pas. Ce serait comme d'attendre mille ans le train pour Marseille à la gare du Nord avec les faux prophètes d'annoncer dans les hauts parleurs « Il vient bientôt, il vient bientôt. » Eh bien non. Alors comment est-ce que Jésus répond à cette attente légitime que nous avons d'un vrai monde qui aille bien ? Selon le livre des Actes, le Christ répond « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, vous, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et l'évangile de Jean rapporte que le Christ ressuscité leur dit à ses disciples désespérés « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie « Recevez le Saint-Esprit. » Et donc cela rejoint ce que Jésus nous dit ici « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, pour la lancer toute faite sur la terre mais je suis venu pour apporter le glaive. » Il apporte l'outil qui nous permettra d'être artisan de paix à l'image de notre Père qui est dans les cieux. Un glaive, une épée de soldat, de guerrier, un double tranchant. Alors même si cela ne nous invite pas à vivre en étant désagréable, en étant violent, comme je vous le disais tout à l'heure, cela évoque quand même bien une action déterminée dans le monde. Il y a un combat à mener, un combat pour la paix. Mais alors quel combat, quelle action et comment ? L'image du glaive est bien connue dans la culture biblique pour évoquer la parole de Dieu. Bon, déjà ça va mieux. Ce glaive, c'est celui de l'Esprit Saint, de cette puissance active de Dieu en nous qui est comme une puissance créatrice. Mais alors pourquoi est-ce que Jésus parle du glaive, de l'épée et non tout simplement de la parole de Dieu ? Ce serait plus clair, ce serait plus rassurant. Et bien parce qu'il y aurait encore des gens pour se dire que ce qu'il faut saisir de Jésus est seulement de l'ordre d'une connaissance que le Christ nous révélerait, une gnose. Alors que ce qu'il nous donne ici, c'est plus qu'un message. Ce qu'il nous donne, c'est une puissance qui opère en nous, des miracles. Et c'est aussi une capacité nouvelle qui nous donne de faire des miracles sur terre, en particulier celui de faire avancer la paix, d'être artisan de paix, de la faire à la main. Et même de faire une triple paix. Une paix avec Dieu, une paix avec les autres et une paix avec soi-même, en soi-même. Alors nous nous attendons à ce que ce glaive de la parole sépare le bien du mal et nous apprenne à séparer nous-mêmes le bien du mal dans le monde pour tuer le mal à coup d'épée et puis libérer le bien. C'est l'image classique dans la Bible de la parole de Dieu comme une épée à double tranchant pour discerner le bien du mal, le sec du mouillé, les lumières des ténèbres. Et c'est vrai que par l'étude et la prière, Dieu nous aide à avoir une belle lucidité. Et quand c'est possible de séparer le bien du mal, bien sûr qu'il faut le faire et choisir le bien pour le remettre sur le dessus. Même si nous n'utilisons pas de violence pour tuer le mal, mais comme nous y invite l'Évangile à surmonter le mal par le bien. Mais le problème, c'est que quand ils sont intimement liés, le bien et le mal, autant que l'eau et le lait dans un verre, c'est impossible de les séparer, même à coup de scalpel. Et souvent, nous sommes face à des telles situations où le bien et le mal sont complètement mêlés dans les événements, dans les personnes, dans nos sentiments et dans toutes les solutions qui s'offrent à nous, qui mêlent une part de bien et une part de mal. Et c'est précisément là, finalement, que se trouve l'obstacle à une paix bien concrète et bien réelle. Et c'est tout le tragique de notre existence humaine qui fait que même quand on est le Christ, il n'est pas possible de totalement faire l'économie de toute violence alors qu'elle est mauvaise. Dieu seul est bon, nous dit Jésus. Et cette parole est essentielle. Mais ici, Jésus ne nous invite pas à utiliser ce glaive de la parole de Dieu pour séparer le bien du mal, pour séparer le camp du bien et le camp du mal, les justes et les injustes, non. Mais il nous invite à utiliser ce glaive de la parole de Dieu pour séparer le père de son fils, pour séparer l'homme de ses proches. Étrange coupure, surprenante, choquante. Mais là encore, il n'est bien sûr pas question de lire cela au sens littéral, comme si Jésus voulait mettre encore un peu plus le bazar dans nos familles, ni même de se satisfaire de ce manque de paix autour de nous. Au contraire, bien sûr. Mais que nous soyons vraiment, que nous puissions être enfin artisans de paix. Alors je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, nous dit Jésus. Séparer le père du fils, c'est essentiel, bien sûr, dans les relations entre parents et enfants, pour que l'enfant puisse grandir et être lui-même. C'est aussi essentiel dans les rapports entre le maître et les disciples. Par exemple, être fidèle à Calvin, ce n'est pas rester ancré à ce qu'il pensait il y a 500 ans, à sa double prédynastination ou à je ne sais quoi. Mais c'est continuer à réfléchir personnellement pour nous réformer tous, nous réformer nous, nous-mêmes d'abord, et puis trouver les mots pour vivre et pour témoigner de l'évangile pour aujourd'hui. Être libre, comme cela, du père, c'est aimer son église, mais en ayant une pensée indépendante, personnelle, une prière intime. Mais je pense qu'avec ces mots de séparer le père du fils, Jésus nous invite premièrement, fondamentalement, à distinguer Dieu, le père, de nous-mêmes, qui ne sommes que des fils et des filles de ce père, de cette mère que nous avons dans les cieux. Et déjà, la paix avec les autres devient un peu plus facile à faire quand nous ne nous prenons pas nous-mêmes pour Dieu et que nous ne confondons pas notre notion de la vérité avec Dieu lui-même. Cette distinction entre le père et le fils nous aide aussi à faire la paix en nous-mêmes, en ne prenant pas tout ce qui nous passe par la tête ou par les tripes pour la parole de Dieu, la voix de Dieu à l'intérieur de nous. Mais c'est surtout essentiel de distinguer le père du fils pour faire la paix avec Dieu lui-même. Et c'est la clé importante, c'est la source pour la suite, en fait. Car quand nous nous prenons un peu trop pour Dieu, en pensant que nous sommes le plus important, eh bien cela revient à le chasser de notre existence, l'empêchant de nous donner la vie. Alors que cet écart entre nous et la source ultime du bien, c'est une tension féconde, si vous voulez. C'est quelque chose qui nous met en route, quelque chose qui nous ouvre, à cette source de miracle et de vie. C'est donc essentiel de repenser cette distinction entre Dieu et nous, mais aussi la distinction entre notre conception de Dieu et ce qu'il est en réalité. Alors la réflexion permet d'imaginer cet écart, permet de l'accepter. Mais la foi, la prière, permet de le vivre. C'est pourquoi on dit que l'épée est la parole de Dieu, car c'est cette présence active, de Dieu qui peut opérer en nous cette coupure salutaire finalement, qui nous permettra d'avoir enfin une relation authentique et saine avec lui, de faire la paix avec lui. Alors il est bon de distinguer aussi entre ce qu'est Dieu et ses manifestations en nous, en fait. Car Dieu n'est pas seulement l'intelligence éclairée de l'homme, il n'est pas seulement l'amour qui vibre en nous, il n'est pas seulement la sève qui fait reverdir les arbres au printemps ou l'évolution qui soulève la patte du monde. Dans une certaine mesure, il est derrière tout cela, oui, mais il est extérieur à tout cela, il est plus grand que tout cela. Dieu existait avant que les montagnes soient nées, avant que tu crées la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu, nous dit le psaume 90. Il est notre Père et nous sommes son enfant. Alors séparer le Père du Fils, c'est distinguer la cause de l'effet, distinguer l'arbre du fruit. Or ce que nous trouvons délicieux, c'est de manger le fruit. Nous aimons trop le fruit peut-être. Nous voulons le résultat tout de suite, nous voulons la paix maintenant, la santé, la richesse, une église pleine, des amis, que tout aille bien, oui, alors on peut apprécier le fruit. Mais c'est l'arbre qu'il faut soigner pour avoir du fruit. C'est l'arbre qu'il faut aimer par-dessus tout, sinon il n'y aura ni fruit, ni arbre. C'est ce que l'Évangile nous propose de faire en accueillant le Christ plus que notre être, le Christ dans notre être, en l'aimant plus que notre être, plus que notre Père, notre Mère, plus que fils et fille. Alors cette parole est bien sûr fort dangereuse. Elle pourrait passer pour un appel à l'intégrisme si elle n'était pas dans le cadre de l'Évangile du Christ qui a lutté toute sa vie contre cela, contre l'extrémisme. Mais cette parole est le secret d'une paix avec les autres qui nous est impossible sinon. comment ? Il faut aimer l'arbre pour pouvoir bientôt goûter le fruit. C'est l'arbre qu'il faut soigner. Par exemple, j'ai rencontré ces jours-ci une grand-mère de 90 ans qui s'est dévouée à plein temps pendant 5 ans pour s'occuper de son mari malade d'Alzheimer qui ne la reconnaissait même plus. Alors je ne dis pas que tout le monde doit faire ça. Chacun a ses forces, son charisme et il s'agit d'une situation extrême. On fait ce qu'on peut. Mais nous voyons qu'elle a pu aimer son mari alors qu'il n'était plus vraiment lui-même finalement. Alors qu'il n'était plus vraiment intéressant d'un simple point de vue scientifique. Alors pour être capable de cela, de cet amour, il faut qu'elle ait aimé non seulement son mari mais qu'elle aime la source de l'amour finalement. Il y a dans notre Père qui est aux cieux une source qui permet même d'aimer son ennemi, celui qui n'est pas aimable, nous dit Jésus. Et oui, c'est cela qui peut nous permettre d'accepter que l'autre existe bien qu'il soit différent de nous et qu'il ne soit pas à notre idée. Là aussi, il faut accepter d'opérer une coupure. D'une coupure, entre l'autre et moi. Que l'autre soit lui, que moi, je sois moi, que l'autre ne soit pas tout à fait comme je l'espère, comme je l'attends, que nous ayons des fonctionnements différents en partie, qu'il y a un écart dans nos points de vue et que cela soit en principe légitime avec bien sûr les progrès que nous avons tous à faire et on peut en discuter bien sûr, on est là pour ça. Alors ce n'est pas pour seulement se tolérer mutuellement, mais pour faire une véritable paix qui porte fruit. Cette acceptation de l'altérité, c'est une des clés pour la paix en fait. La paix dans le couple, la paix dans les familles, la paix entre églises, la paix entre religions, entre croyants et athées. Par exemple, en ce qui concerne la division entre protestants et catholiques, vu le chemin fait dans le quartier du Louvre dans ce domaine depuis 1572, le 24 août 1572, il me semble utile de faire mémoire de ce que nous avons été, dont nous avons été capables pour que notre époque qui connaît de nouveaux troubles puisse s'inspirer finalement, puisse réfléchir et se mettre à faire la paix. Alors, au temps des guerres de religion, on a pu parler du scandale de la division du corps du Christ entre plusieurs églises. Eh bien non, ce n'est pas l'altérité qui est un scandale, c'est juste le manque de paix. Heureusement, nous dit l'apôtre Paul, qu'il y a une diversité de membres dans le corps avec des vocations aussi différentes que celles d'un œil et d'un pied. Et Paul souligne que le scandale c'est quand les liens n'existent plus entre nous et que ce lien est fait par l'esprit. Ces liens que sont de se préoccuper de l'autre et d'avoir pour lui de la compassion, une préoccupation mutuelle et une compassion mutuelle et vivre ainsi notre altérité comme féconde, complémentaire. Mais là encore, nous aimons bien entendu ces fruits que sont l'acceptation de l'autre et de vrais bons liens de paix entre nous. Mais pour avoir ces fruits, c'est à l'arbre qu'il faut s'attacher. Et pour arriver à aimer l'autre en vérité, il faut d'abord aimer le fait d'aimer l'autre, le fait d'en être capable enfin. Et ensuite, il faut aimer la source de cet amour-là. Amen. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021